Voilà, c'est le même qu'il a pris, qu'il a fait sortir de l'hôpital, ce jour là, il dit qu'il va envoyer la photo, qui va envoyer la photo à la personne avec qui il parlait ici là, c'est son audio qu'il a, donc lui là, il parlait avec quelqu'un qui l'a en train de dire qu'il va envoyer même la photo, lui il était là-bas aussi, lui aussi on a des questions à lui poser, il ne sait pas ça. Ok, il voulait prendre des photos aussi avec le gars, le gars a dit il n'y a pas de problème, le gars avait l'air d'être de quelqu'un qui est triste, la personne était down, il était vraiment triste. Quand il entend les dis ce que j'ai dit, il a dit au gars que j'aime bien tes chansons, je vais prendre des photos, toi rentrez, sortez ici. Donc il dit, il dit que voilà, il était à l'hôpital et Moubad est arrivé après, quand il a fini de prendre les photos, il était allé dans l'hôpital là-bas, il était assez quelque part, il regardait les photos et quelques minutes après Moubad est arrivé, je crois qu'il a dit 15 minutes, mais oui comme ça. Il dit que quand il s'est arrivé, il y avait beaucoup de confusion, qu'il était en train de marcher autour là-bas, il y avait beaucoup de confusion. Il y a quelque chose qui n'était pas normal. Il dit qu'il y avait beaucoup de confusion là-bas, il a sauté d'un côté. Il a sauté d'une étape, il a sauté d'une étape, il a parti à une autre étape, qu'il arrivait un moment, il y avait tellement de confusion, tout de temps tellement bizarre, qu'il a vu une nurse, il a demandé à la nurse, qu'elle se passe, et la nurse a dit dans son oeil qu'ils ont donné une injection à Moubad. Il a vu le gars sortir de l'hôpital sans t-shirt, le gars qui pleurait, il a sorti sans t-shirt, les choses se sont passées tellement vite. Ils lui ont donné une injection, je ne sais pas si c'est du gars qui l'a entendu, ils lui ont donné une injection et Moubad s'est évanoui. Ils étaient tous en train de regarder autour, il y avait beaucoup de confusion, ils regardaient autour, il y avait beaucoup de confusion. Il dit, il a même pas dit qu'il a été coupé, mais il dit que Jean, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas essayé de le ressusciter, de le faire des CPR, pour essayer de le ramener à la vie, il y avait beaucoup de confusion. C'est même l'hôpital aussi en principe, je crois que lui là maintenant il est en train de parler de ce que lui pense, que c'est l'hôpital en principe qui devait l'envoyer même à la morgue, que lui ne le comprend pas, il y avait trop de confusion. Il dit à sa présence, ils l'ont fait sortir rapidement de l'hôpital. Il pleure, il dit que c'est quelqu'un qui l'a vu. Il l'a vu ce matin. Il dit que les gens n'ont même pas essayé de faire quelque chose. Il dit que le gars dit que Moba est le mec qui est parti à l'hôpital. Par rapport à ce qu'il raconte, c'est le Moba même qui est parti à l'hôpital. Mais il n'est pas sorti. Son corps a été removed. Son corps a été removed. En français, je ne sais pas trop c'est quoi. Son corps a été removed. Son corps a été déplacé. Voilà, déplacé. Quelqu'un qui est venu de lui-même à l'hôpital n'a pas eu le temps de sortir lui-même. Il a été déplacé. On a vu des gens, lui maintenant il va parler de son blog. Il dit que c'est ça, c'est la vie. On a vu des gens qu'on a causé à eux ce matin et puis bon après, on dit qu'ils sont décédés. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Il n'a pas besoin d'être malade. Il va dire qu'il va dire qu'il va mourir, mais c'est la vie. On a vu des problèmes comme ça avant. Le gars n'était pas dans le théâtre pour déterminer si les nurses ont essayé de l'hôpital. Il n'était pas dedans là-bas. Une fois qu'ils connaissent que les matadons sont ouvertes, ils vous réfèrent à un autre hôpital. Il dit au Nigeria, je pense que c'est en Afrique. Si tu viens avec ton problème, que le problème va essayer de faire trop fort pour eux, ils vont t'envoyer quelque part d'autre. Si le problème est compliqué, ils vont t'envoyer quelque part d'autre. Donc, maintenant la première personne, la première personne pensait qu'il avait le palud, elle disait aussi qu'il pensait qu'elle était bassée. Comment tu peux penser que quelqu'un a le palud, tu n'as pas fait de test, pas de test de sang, tu penses que la personne a le palud. Donc pour lui, il pense que normalement si tu es malade, tu vas à l'hôpital. Ils sont censés te faire des tests avant de t'administrer quelque chose. Donc si l'hôpital n'a pas prouvé des résultats, Cet hôpital et cette nurse, cette infirmière seront dans des problèmes, ils seront dans de grands problèmes. Cet hôpital et cette nurse, cette infirmière seront dans des problèmes. Ce qui peut les sauver, c'est quand ils m'ont prouvé qu'ils ont fait des tests. S'ils ont prouvé qu'ils ont fait le palud, et qu'ils ont injecté une piquie de palud, voilà. Mais ils ne peuvent pas trafiquer ça. Donc on saura. Mais c'est la seule chose qui peut les sauver. S'ils ont prouvé qu'ils ont fait des tests avant d'injecter quoi que ce soit. Il dit qu'ils croient au jeune homme qui vient de parler, l'histoire du jeune, il croit à cette histoire. Parce qu'il dit qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ont juste accueilli avec lui. Donc, si je vais passer, il y a une autre personne qui a été accusé, c'est Mopad's manager. According to Juslova, il a décidé de dire quelque chose sur Mopad's manager. Bon, ça c'est une histoire en parlant, de toute façon ça a fait la vidéo, ça sera trop longue. Là, il est en train d'être parti dans l'histoire du manager de Mopad. Moi, je n'ai pas entendu que le manager de Mopad a été accusé, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, pour ne pas que ça soit long, je vais couper cette vidéo ici, je vais faire peut-être une deuxième vidéo plus tard. Mais c'était Mopad's default. Continuez d'envoyer la vidéo pour que je la traduise. Take care, on cause plus tard. Alright, bye.